Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, se lève ce mouvement qui est un honte. Quand nous serons députés européens, nous participerons au développement de l'UPR et je vous promets aujourd'hui que le jour où nous arriverons au pouvoir, nous leur demanderons des comptes à tous ceux qui ont fait ça. Nous demanderons des comptes à Macron et à sa clique. Nous demanderons des comptes à ceux qui vendent la France par appartement. Nous demanderons des comptes à ceux qui trahissent les idéaux de la République française. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui veulent faire blesser les uns contre les autres les différentes communautés à l'intérieur de la Grande Communauté Nationale. Vous avez noté que pendant notre parcours, il y avait différents drapeaux. Bien sûr, le drapeau bleu blanc-ronche, celui de la République. Mais nous avions également ce drapeau, le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous ne voulons pas que Macron cède le siège émanant de la France au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Parce que c'est de la haute trahison. Parce que c'est son projet de trahir la France. Et puis nous avons un autre drapeau moins connu, qui est le drapeau de la francophonie. Parce que la France a d'abord et avant tout des liens avec tous les pays francophones du monde, qui pour la plupart d'entre eux, furent des anciennes colonies. Mais maintenant, nous ne sommes plus autant des colonies. Nous sommes au troisième millénaire. Et nous devons avoir des liens d'habit et de coopération intense avec tous les pays de la francophonie qui nous sont aussi chers. La 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 la, la la la, la 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 la, La 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 Et je suis l'alimentaire. Mais la Chine, la Chine, l'Alle Chine la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Voilà, voilà, c'est vrai. Vive beaucoup en Angleterre, vive la France, vive la République française et vive l'amitié, encore en Italie ! Sous-titrage ST' 501